pour trois minutes également. Merci. Madame la Présidente, chers collègues, en Turquie et en Syrie, dans la nuit froide du 5 au 6 février 2023, plus de 50 000 personnes, des enfants, des femmes et des hommes, des familles entières, ont perdu la vie. Elles ont été ensevelies sous des amas de béton et d'acier qui les abritaient dans le confort de leurs habitations quelques secondes auparavant, et que le plus violent tremblement de terre qu'ait connu cette région depuis 1939 a réduit en ruines sans prévenir. En Turquie, plus de 200 000 bâtiments ont été détruits ou sont en péril. Le bilan des destructions matérielles est impressionnant. Nous avons tous vu les images, mais il n'est rien face à la situation humanitaire et à la détresse humaine à laquelle nous ne pouvons être toutes et tous dans cette assemblée insensible. Les autorités estiment qu'aujourd'hui, au lendemain de cette catastrophe, 14 millions de personnes ont été touchées par ce séisme, dont plus de la moitié sont des enfants. À l'horreur de la disparition de leurs parents, de leurs proches, les rescapés doivent faire face aux lourdes conséquences du désastre. En Turquie, 3 millions d'habitants ont déjà quitté la zone dévastée. Parmi eux, plus de 2 millions vivent aujourd'hui sous des tentes ou dans des conteneurs. En Syrie, où les conflits armés et les crises politiques entraînent déjà des souffrances inimaginables pour les populations civiles, les ONG estiment à 5,3 millions le nombre de personnes sans abri. Partout, les conditions sanitaires précaires font craindre un bilan qui s'alourdisse considérablement dans les semaines et les mois à venir. Après l'aide d'urgence immédiate apportée par de nombreux États européens, les besoins humanitaires sont immenses. Les ONG et les organisations internationales ont un rôle crucial à jouer pour soulager les souffrances et prévenir une catastrophe humanitaire. Elles doivent inscrire leurs actions sur le temps long, celui pour les populations meurtries du soulagement, des souffrances, du retour à la dignité de la vie et de la reconstruction. La région Occitanie n'est pas à l'écart de l'humanité et elle se doit d'être aux côtés des populations touchées et de ceux qui interviennent pour les secourniers. Il ne nous appartient pas de juger de notre solidarité et de notre humanité en fonction de considérations géostratégiques ou politiques, mais bien en fonction de la souffrance d'enfants, de femmes et d'hommes que nous ne pouvons abandonner à leur sort. Il est en revanche de notre responsabilité d'agir en toute transparence et que nos actions bénéficient directement aux populations vulnérables. À cet effet, nous comptons sur un vote unanime des élus de cette Assemblée régionale pour intervenir à hauteur de 100 000 euros en faveur des populations turques et syriennes victimes de ce séisme via le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales dépendant du ministère des Affaires étrangères et qui permet d'assurer la traçabilité des fonds en étant précisément tenus informés de l'utilisation de notre contribution. Nous vous remercions pour la solidarité dont vous allez tous bien évidemment faire preuve à l'égard de ces populations meurtrées. Merci.